Vous ne connaissez peut-être pas tous l'histoire de Samuel, donc je vous la résume très rapidement. Un homme, il s'appelle Elkanah, c'est lui dont on a entendu le nom juste à la fin, il a deux épouses, il a une épouse qu'il aime, une épouse qu'il aime un peu moins. Et avec l'épouse qu'il aime un peu moins, il arrive à avoir des progénitures, et avec l'épouse qu'il aime, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'enfant qui arrive. Et bon, il aime son épouse, et elle a l'amour de son mari d'Elkanah, et ça pourrait marcher. Sauf qu'en fait pour elle, alors je ne sais pas si elle avait fait un tableau Excel, en disant à tel âge, à tel âge, à tel âge, et bien il m'arrive ci et ça. En tout cas pour elle, ça commence à devenir une grosse souffrance, et en particulier parce que la deuxième épouse, elle se moque un peu d'elle, elle médie un peu sur elle, elle la regarde un peu de toute sa hauteur, ah 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 ah, la stérile, ah 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 ah. Et pour elle, ça commence vraiment à être fatigant. Et chaque année, je ne sais pas si vous êtes un peu des chrétiens qui allaient à l'église que le dimanche, que le dimanche, que à Noël, ou que vous alliez tous les dimanches. Mais là, en tout cas, ce qu'on découvre sur Elkanah, sur sa piété religieuse, c'est qu'une fois par an, ils vont dans le temple du Seigneur, ou plutôt dans le sanctuaire où se trouve la présence du Seigneur par le tabernacle. Et cet endroit, c'est Silo, ce n'est pas Jérusalem à cette époque-là, c'est Silo. Et donc, ils montent une fois par an à Silo, comme si nous, on allait une fois par an à l'église à Noël. Et une fois par an, ils vont, et là, il apporte de quoi offrir au Seigneur, de quoi faire des offrandes, des sacrifices, des taureaux, des animaux, etc. Et à l'époque, quand on faisait comme ça une fête en allant vers le temple du Seigneur, pour faire un sacrifice pour le Seigneur, eh bien, on festoie tous ensemble. Ce n'est pas juste, on vient comme tout à l'heure, Cathy, tu nous as dit, on est libre de donner des sous ou pas pour que l'église puisse continuer de rayonner, d'apporter des bonnes choses. On arrive, et en fait, on fait un sacrifice, par exemple un taureau, et en fait, après, on le mange tous ensemble. La famille est là, on mange, etc. Ça va être le verre de l'amitié de tout à l'heure, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup. Donc, on va festoyer ensemble. Et donc là, Elkanah, il monte à Silo, et il va faire ce sacrifice, et ils vont s'amuser tous ensemble. Avec ses deux épouses, avec les enfants de l'épouse un peu moins aimée, et il festoie. Et Anne, elle, elle reçoit le double en ration. Moi, avant, quand j'étais dans le 93, j'étais dans une église où, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être culturel, on considérait que le pasteur, il fallait qu'il mange bien. Et du coup, tout le monde avait une assiette normale. Et moi, on venait, je n'allais pas me servir au buffet, comme tout le monde. On me disait, pasteur, assis-toi. Donc, j'allais m'asseoir. Et là, on venait avec une assiette. Elle était gargantuesse, monstrueuse. Et quand je voyais ça, j'avais déjà plus faim. Pas parce que ce n'était pas appétissant. Au contraire, j'allais me régaler. Mais parce que je me disais juste, ça va être impossible. Là, Anne, elle reçoit une quantité énorme pour elle. Et c'est sa manière à son mari, à Elkana, d'essayer de lui dire, vraiment, c'est toi que j'aime. Vraiment, je veux te... Tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas grave. Mais je t'aime, je veux te bénir. Je veux te rassasier. Je suis désolé que tu n'arrives pas à avoir de progéniture. Je suis désolé parce que je vois bien que c'est une souffrance pour toi. Mais vraiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux te... Comme il y a des gens, des fois, peut-être autour de vous, ils vous offrent des cadeaux tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ils sont là. Ou alors, ils vous donnent toujours des mots qui sont tellement encourageants. Et vous, vous êtes là. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et ils sont là, ils vous bénissent. Ils vous bénissent juste par leur attention. Max, je sais que toi, tu es tactile. Toi, ton langage de l'amour, c'est le toucher. Et je sais que des fois, pour Sonia, c'est peut-être même trop. C'est-à-dire que Max, il est là, il veut prendre soin d'elle, etc. Et il veut la bénir. Il veut la bénir. Tu fais la même chose, je sais, avec Georgiana. Tu es toujours en train de lui faire des papouilles. Elkanah, il fait ça avec Anne. Il essaye, mais malgré tout, malgré tout, l'amour de son mari, la souffrance, elle est trop grande. Alors, Anne, une fois, elle dit, non, je ne peux pas manger. Je jeûne. Et je vais aller prier. Et donc, elle va et elle se met en prière à Dieu, juste dans le tête-à-tête à Dieu. Elle n'est même pas en train, là, comme moi, de parler à voix haute ou comme Cathy tout à l'heure. Elle n'est pas en train de proclamer des choses comme ça, audibles, humainement parlant. Elle est en train de parler à Dieu dans un cœur à cœur et il y a juste ses lèvres qui bougent. Mais dans ce cœur à cœur, elle dit à Dieu sa détresse. Elle est dure, ma vie. Je suis en souffrance. Je reconnais devant toi, Seigneur Dieu. Toi, tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu qui a tout créé. Il n'y a pas de problème pour elle. Elle confesse qu'il y a un Dieu. Il y a quelque chose comme ça au-dessus de nous. Ce n'est pas possible autrement. Il ne pourrait pas y avoir tout ce qu'il y a comme ça, juste par le hasard. Elle confesse qu'il y a un Dieu. Elle dit, mais je souffre. J'ose te dire à toi, toi, le transcendant absolu. J'ose te dire ma souffrance. Et vous voyez, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire de la part d'Anne, c'est qu'elle fait le pari. Mais en fait, ce n'est même pas le pari de Pascal. C'est juste, j'ose dire ma souffrance. Je ne la garde pas pour moi. Aujourd'hui dans le monde, on nous dit, écoute, si tu souffres, souffre dans ton coin. Ne va pas enquiquiner les autres. Tu vas te mettre tout seul, là, et puis ça ira mieux, et puis ensuite tu ne te rends pas en contact avec les autres. Ne va pas enquiquiner les gens. Ne va pas les enquiquiner. J'ai un autre mot vulgaire qui me vient en tête, vous l'avez aussi en tête. Mais Anne, elle est dans le temple du Seigneur. Alors, elle n'enquiquine personne, apparemment. Elle n'est pas en train de parler à voix haute, de prier à voix haute, elle n'est pas en train de crier, comme dans certaines églises. En août dernier, j'ai été dans l'église pentecôtiste, rue du Docteur Roux à côté, je les bénis, je les aime tellement. Et là-bas, quand j'étais là-bas pendant le culte, et bien d'un coup, on a prié, et tout le monde a prié comme ça, « Ah, Seigneur ! » Et c'était fou, parce que moi, ce n'est pas ma piété, ce n'est pas mon habitude. Et là, Anne, elle n'est pas comme ça. Elle est juste dans le cœur à cœur avec Dieu, mais elle est dans le temple du Seigneur. Et il y a juste ses lèvres qui bougent. Sauf qu'il y en a un, ça l'enquiquine, de voir quelqu'un avec les lèvres qui bougent, c'est le pasteur, le pasteur du lieu. Les pasteurs, ils sont là normalement pour prendre soin du troupeau. Là, il a l'habitude, le pasteur, il les voit passer, chaque année, il monte. Peut-être qu'il a enquiquiné qu'il ne vienne que une fois par an. Peut-être qu'il se dit, « Ah, c'est bon, venir à Noël, c'est sympa, mais il faut faire tourner la boutique là. Il faut venir les autres Shabbat. » En tout cas, il coince Anne et il lui dit, « T'es ivre ? T'es ivre pour parler comme ça ? C'est pas possible. » Et Anne, elle ne lui dit rien si ce n'est qu'elle a une détresse. Elle ne lui dit pas la raison de sa détresse. Elle lui dit juste que ça pèse dans son cœur. Et là, ce pasteur, il s'appelle Elie, il a un mot pour elle. Il lui dit, « Sois en paix et que Dieu te donne ce que tu lui demandes. » Il ne sait pas quelle est la demande. Est-ce qu'elle est en train de demander une Lamborghini ? Peut-être. Est-ce qu'elle demande une Tesla ? Peut-être. Est-ce qu'elle demande d'aller sur la Lune ? Peut-être. On ne sait pas. Il ne sait pas. Il a juste compris qu'elle était en détresse. Il a entendu qu'elle était en souffrance. Et donc, il lui dit, « Sois en paix et que Dieu te donne ce que tu lui demandes. » Anne et Elkanah font ce qu'un couple peut faire dans leur intimité. Et Anne tombe enceinte. Tout à l'heure, quand François, tu nous as donné ton action de grâce en disant, « On a prié jeudi et une heure et demie après, on a eu une réponse directe de la part du Seigneur. » Tu as évoqué un tout petit peu, Sonia, comment ça s'est passé pour Georgiana. Et moi, je suis tellement bluffé par la réponse du Seigneur de vous avoir donné Georgiana au-delà de ce que vous étiez, ce que vous aviez imaginé avant et de ce que vous étiez en train d'imaginer même à ce moment-là. Dieu entend, il se souvient de sa fidélité, de ses promesses, de son alliance avec vous. Que vous confessiez ou non Dieu, que vous croyez ou non en Dieu, Dieu y croit en vous. Dieu, il l'espère en vous. Dieu, il est convaincu de l'amour qu'il a pour vous et il est convaincu que vous pourrez un jour le reconnaître. Et donc, il lui donne un bébé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, le développement d'un enfant. Donc, il se passe, c'est combien, c'est quoi ? C'est neuf mois, c'est ça ? Ça, c'était juste pour garder votre attention, vous avez compris. Et il se passe donc neuf mois, elle décide de l'appeler Samuel. ça veut dire son nom est Dieu. Son nom est Dieu. Elle décide de l'appeler Samuel. Il y a quelque chose qui le connecte à celui à qui elle a fait appel pour le recevoir. Vous voyez ? Elle reconnaît que ce n'est pas juste ses entrailles, juste le rapport sexuel avec Elkanah, juste leur amour. Elle reconnaît qu'il y a Dieu là-dedans. Ce n'est pas juste une interaction entre deux personnes. Elle reconnaît la présence de Dieu et donc elle lui dit toi tu es consacré. Le nom de Dieu est bien Dieu, l'éternel, le tout-puissant, celui qui est fidèle, celui qui nous aime, celui qui veut nous consoler, celui qui veut prendre soin de nous dans nos détresses et qui rigole quand on rigole et qui nous soutient et qui pleure quand on pleure. Et puis on pourrait se dire eh ben elle vient d'en enfanter, elle vient d'accoucher, elle l'amène au temple et elle va voir le pasteur, le prêtre et elle lui dit regarde là, t'as vu là, ça y est je t'amène le bébé, je suis venu, j'ai prié, tu m'as donné la paix, il est là, alléluia ! En fait non, elle va attendre, elle va dire à son mari j'attends qu'il soit sevré. Alors on n'est pas très au clair si elle attend que le bébé il ait un an comme c'est le cas pour Georgina ou qu'il ait trois ans, il y a des débats entre théologiens. Mais je trouve ça beau parce qu'habituellement quand il y a des présentations, ça se fait dans les premières semaines de vie du bébé et vous, vous vous êtes retrouvé à attendre un an et en fait c'est peut-être à un an que Samuel il a été présenté à ce pasteur Elie. Et donc il s'est passé deux ans du coup ou un an et neuf mois si vous voulez depuis le moment où elle a prié. Le temps des fois c'est des réponses directes, des fois on va venir tout de suite au temple et dire à Dieu Alléluia ! et des fois il va se passer du temps un peu plus de temps encore. Il est presque midi Cathy, je vais bientôt arrêter. C'est ça ! Il est midi ! Ah ! Il est midi ! Il s'est passé deux ans et elle vient et elle voit Elie, elle voit le pasteur et elle lui dit reconnais c'est moi qui suis venu prier avec toi, c'est moi qui suis venu pleurer ici auprès de toi. Et bien cet enfant c'était pour lui que j'étais tellement en souci parce qu'il n'arrivait pas et c'est pour lui que tu m'as donné la bénédiction de Dieu que tu m'as donné la paix c'est pour cet enfant-là que tu m'as rassuré que le Seigneur était avec moi. Elie je vous avais dit un tout à l'heure il ne savait pas pourquoi elle avait prié il lui a juste dit sois en paix que Dieu te donne ce que tu lui demandes. elle lui dit ben voilà ce que je demandais il est là je te l'amène et je vais même plus loin je te le confie elle va faire un geste qui nous nous semble complètement dingue aujourd'hui en 2023 elle va confier son fils premier-né son fils unique à ce moment-là elle va avoir d'autres enfants après mais son fils unique à ce moment-là elle va le confier au pasteur et elle va continuer à monter une fois par an avec Elkanah au temple de Silo mais elle le verra du coup son fils plus qu'une fois par an elle le confie alors c'est pas au pasteur Elie en fait mais c'est à Dieu lui-même et dans ce moment où elle le confie c'est là qu'on a cette longue louange que Joanne et Étienne nous ont lue cette adoration à Dieu je t'amène mon enfant je t'amène Seigneur Georgiana aujourd'hui et mon coeur exulte de joie magnifique est le Seigneur dira une autre femme qui aura enfanté de quelqu'un d'extraordinaire Marie la mère de notre Seigneur Jésus-Christ magnifique est le Seigneur il se souvient de celui qui est petit de celui qui est pauvre de celui qui est fragile il a du souci de celui qui est préoccupé dans ce monde magnifique est le Seigneur il relève tous ceux qui ont le coeur brisé tous ceux qui sont opprimés tous ceux qui ne trouvent plus de sens à leur existence il est là le Seigneur trois fois saint à lui soit toute la gloire et c'est ça le sens de cette louange de Anne en hébreu on dit Anna de Anna et qui a été reprise par Marie la mère de Jésus alors que aujourd'hui sœurs et frères là je vous ai parlé de Anne je vous ai parlé de Samuel je vous ai parlé d'Elkana je vous ai parlé du prêtre Élie mais évidemment parce que je sais que vous êtes une communauté merveilleuse avec vos histoires il y en a beaucoup c'est la première fois que vous rentrez dans ce temple là je sais que le Seigneur il est capable d'ouvrir vos cœurs et que vous entendiez que derrière cette supplication cette élévation de Dieu dans le cœur à cœur sans forcément que des mots sortent de la bouche mais dans cette élévation à Dieu de nos problématiques et bien Dieu exhauste et c'est vos problèmes que Dieu veut résoudre il est le Dieu qui guérit il est le Dieu qui veut vous guérir qui veut prendre soin de vous oui vos oreilles et vos cœurs sont aujourd'hui ouverts et il veut vous bénir je m'arrête là sinon je vais encore dire bénir, 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 bénir Amen Amen